Alors que nous explorons le corps quantique et au-delà, la nouvelle science qui permet de vivre une vie plus longue, plus saine et plus vitale, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une idée sur la façon dont vous pouvez vivre dans le monde physique tout en étant connecté à tout moment à votre corps quantique et à la réalité quantique qui imprègne l'ensemble de l'univers. Pour comprendre cela, je pense que la première chose à réaliser est que votre corps physique est l'apparence que prend votre corps quantique en raison de l'entropie. Votre corps physique est donc une apparence. Comment savez-vous que vous avez un corps physique? Vous le voyez comme une forme, n'est-ce pas? L'expérience la plus convaincante de la physicalité est la forme. Vous la voyez. Vous faites également l'expérience de la solidité de votre corps par le biais de CE que l'on appelle le toucher. Ces deux expériences, la vue et le toucher, sont les preuves les plus convaincantes que quelque chose est physique. Bien sûr, vous pouvez faire du bruit avec. On peut le goûter. Vous pouvez le sentir. Mais supposons que vous ne fassiez l'expérience que du bruit, du goût ou de l'odeur. Vous ne sauriez pas qu'il existe quelque chose que l'on appelle un corps physique. Vous ne feriez qu'expérimenter l'odeur, le goût ou le son. Mais une fois que vous le voyez et que vous le touchez, le concept de physicalité émerge. Alors pourquoi la méditation est-elle importante? Surtout quand on ferme les yeux. Tout d'abord, la forme disparaît. En méditant, vous ne goûtez ni ne sentez rien. Vous n'émettez aucun autre son. Tout. Ce que vous expérimentez en tant que corps, ce sont des sensations. Et tout ce que vous expérimentez en tant que corps, ce sont peut-être aussi des émotions, des sensations, des émotions. Vous avez des pensées, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'un corps physique lorsque les yeux sont fermés. Lorsque les autres sens se sont en quelque sorte calmés et qu'il n'y a plus que la sensation du corps. Et en même temps que la sensation du corps, il y a peut-être des émotions et des pensées. Vous vous rapprochez alors du corps quantique. Par conséquent, faire l'expérience du corps en ressentant des sensations, en ressentant ce que nous appelons la respiration, vous rapproche du corps quantique avant qu'il ne se différencie en esprit, en égo. Et finalement, en l'apparence du corps de l'égo, du corps conceptuel, du corps karmique, quel que soit le nom que vous lui donnez, qui est une projection de l'interprétation d'expériences passées. L'une des façons de se rapprocher de son corps quantique est donc d'en faire continuellement l'expérience en le ressentant, en ressentant les sensations du corps. Et cela inclut la respiration. La respiration est également une sensation du corps. Vous vous rapprochez de plus en plus. Lorsque vous utilisez un mantra ou la pleine conscience, lorsque vous portez votre attention sur n'importe quelle sensation du corps et que vous permettez à cette sensation de se dissoudre complètement, vous avez alors atteint le niveau le plus fondamental de l'existence, qui est la réalité quantique. Vous réalisez alors, et cela prend un peu de temps, que votre corps, votre corps physique et ce que nous appelons l'univers physique sont un seul et même champ d'énergie, d'information et, en fin de compte, d'énergie, conscience. Le corps est votre connexion à ce que nous pouvons métaphoriquement appeler l'ordinateur cosmique qui organise une infinité d'événements tous simultanés en écoutant votre corps et en y répondant avec conscience. Et écouter signifie écouter les sensations du corps, y compris la respiration en écoutant le corps et en y répondant avec conscience, vous entrez dans le champ des possibilités infinies où l'expérience naturelle est la paix, l'harmonie et la joie. C'est pourquoi le corps quantique est également appelé le corps causal, parce qu'il n'a pas de cause. Il est causal et il est en fin de compte sans forme. Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est de transcender toute activité perceptuelle par la pratique du mantra. Vous pouvez tracer chaque activité perceptuelle jusqu'à sa source et finalement, vous pouvez aussi expérimenter votre corps tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire totalement sans forme. Alors, maintenant, essayons ceci. Fermez vos yeux et sentez les sensations dans votre corps. C'est ça. Sentez la respiration dans votre corps. Maintenant, prenez conscience de votre dialogue interne. La conversation que vous avez avec vous-même et si vous vous souvenez d'une expérience agréable, votre corps se sentira énergique et agréable. Si vous vous souvenez d'une expérience désagréable, votre corps éprouvera des sensations désagréables. C'est pourquoi nous appelons cela le corps karmique ou conceptuel. Derrière cela se trouve le véritable corps causal qui est souvent appelé le corps de félicité. Si vous voulez activer le corps de félicité, engagez-vous à faire les trois choses suivantes. Premièrement, faites des choix pour maximiser l'énergie dans le corps. Réalisez que le corps est un lien avec le monde qui vous entoure. Que le corps est une connexion à la réserve infinie d'énergie de l'univers si vous ressentez un manque d'énergie de quelque manière que ce soit. Cela signifie que vous résistez au flux de cette réserve infinie. Alors demandez à votre corps ce dont il a besoin et suivez ses conseils. L'état idéal est de faire l'expérience d'une telle légèreté d'être que vous ne vous sentez pas du tout limité par le corps, lui, et l'univers ne font qu'un deuxièmement avant d'agir sur n'importe quelle émotion. Consultez votre cœur. Votre cœur est une source d'énergie qui vous permet de vous sentir à l'aise dans votre corps et dans votre vie. Le cœur est un guide fiable et lorsque vous lui faites confiance, il vous aidera à faire l'expérience de l'empathie, de la compassion et de l'amour. Le cœur est le siège de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle vous permet d'entrer en contact avec votre moi profond. Elle nourrit toutes les relations en vous rappelant d'utiliser pour vous voir dans l'autre l'empathie. Troisièmement, comprenez que le corps quantique est expérimenté comme une légèreté de l'être, la légèreté d'être dans votre corps sera votre indicateur de joie et de bonheur si vous vous sentez lourd ou terne dans votre corps. Faites attention car ces sentiments sont des signes que vous souffrez d'inertie et de la force de l'habitude plutôt que d'expérimenter le potentiel de chaque moment présent pour la fraîcheur et la nouvelle vie et la meilleure façon de reconstituer le corps et de lui donner ce dont il a besoin tout de suite que ce soit le sommeil ou le repos, la nourriture qui donne la vie, la joie du mouvement ou la communion avec la nature. Ce sont là des moyens d'entrer en contact avec votre corps. Quantique allons un peu plus loin. Fermez les yeux et en inspirant, sentez votre corps se remplir d'une conscience sans forme, sentez votre tête se remplir d'une conscience sans forme, sentez votre poitrine, sentez votre abdomen, sentez vos membres se remplir d'une conscience sans forme. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis mes amis.